Celle qui a prévu de dépenser 1,7 milliard d'euros pour renforcer ses infrastructures militaires. Objectif, Laura Pouget, pouvoir partir plus vite en guerre. Ce sont trois pays européens d'abord qui ont décidé de s'unir pour créer un corridor militaire vers l'Est. Ils ont signé ensemble un accord d'intention le 30 janvier dernier. Ces trois pays qui sont regardés sur ma carte, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Pologne, via leur ministre de la Défense, ce sont eux qui ont signé l'accord. Son but, faciliter entre eux les transports de troupes et de matériel, soit créer donc un corridor de l'Ouest vers l'Est, suivait mon regard. Nous unissons nos forces à celles de l'Allemagne et de la Pologne dans le domaine des délocalisations militaires. J'ai signé une déclaration d'intention visant à standardiser et minimiser les règles, a commenté sur X la ministre néerlandaise le jour de l'accord. Plus cash, le ministre polonais s'est lui justifié ainsi. La guerre à grande échelle qui se déroule en Ukraine montre l'importance du déplacement rapide des troupes alliées. Par cet accord, les trois pays prévoient de s'attaquer à tout ce qui ralentit, les mouvements militaires. Exemple cité, les ponts trop bas pour le matériel ou les montagnes de papier à remplir pour transporter des munitions. Ils veulent également uniformiser les conditions de ces mouvements. Exemple, donner la priorité aux trains militaires sur les trains civils ou encore simplifier le passage aux frontières. Enfin, ils souhaitent développer le soutien logistique sur le corridor avec la création d'aires de repos et de ravitaillement en carburant sur son tracé. Trois pays qui ne sont pas les seuls à se mobiliser, Laura. Non, c'est l'Europe tout entière qui se met sur le dossier. Au total, elle a prévu de dépenser 1,7 milliard d'euros pour la période 2021-2027 pour la modernisation des infrastructures militaires de transport. Au programme, des travaux dans les ports de la mer du Nord, en Suède et en Belgique, dans les aéroports de Lettonie et Lituanie et sur les voies navigables intérieures en France. La France, où le réseau ferroviaire ne sera pas oublié non plus, puisque la SNCF devrait toucher deux enveloppes, l'une de plus de 54 millions d'euros pour rénover 4 gares de triage à visage civils et militaires. L'autre de 3,6 millions d'euros pour protéger les gares de Mordeaux, Bordeaux, Metz et Grenoble contre les coupures de courant massives. Mais ces efforts financiers ne résoudront pas tous les problèmes. Dans cet article, nos confrères du monde relatent ainsi un incident survenu en 2022. L'Allemagne avait refusé l'autorisation de passage aux camions transportant des chars nucléaires français, qui étaient destinés à renforcer la frontière de la Roumanie avec l'Ukraine. Motif, la réglementation européenne et le poids de la marchandise jugés trop lourds. Pour remédier à ce genre de problème, souligne Le Monde, certains pays envisagent de créer un Schengen militaire qui permettrait de faire voyager troupes et matériels sans barrières administratives. Mais il reste un obstacle, obtenir l'accord des 27 et franchir l'opposition hongroise en choisissant l'Union A3. Les Pays-Bas, l'Allemagne et la Pologne, ont aussi voulu aller vite, plus vite. Merci beaucoup Laura Pouget pour ces précisions.